Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment il est possible de se créer un petit système audio multi-room à l'aide de Logitech Media Server et dans mon cas de Raspberry Pi. Mais il existe beaucoup d'autres clients qui peuvent être utilisés. Je vais citer notamment une petite application Android qui va pouvoir également servir de client. Il existe différentes solutions afin de se créer un système multi-room au-delà des solutions propriétaires que peuvent proposer Sonos ou ce genre de choses. Et j'aimerais notamment citer Balena Sound qui permet également de se créer un système multi-room à l'aide de Raspberry Pi. Et dans mon cas cette solution là n'a pas été retenue tout simplement car je souhaitais accéder à ma musique et non pas à des services tiers type Spotify ou Airplay etc. Je me suis donc orienté vers Logitech Media Server. Logitech Media Server qui a également l'avantage d'avoir une intégration extrêmement bien faite avec Home Assistant. Donc si certains d'entre vous utilisent Home Assistant et souhaiteraient intégrer un système multi-room à leur domotique et bien Logitech Media Server a une intégration qui est très bien fichue. Donc le Logitech Media Server fonctionne de cette manière. On va avoir un serveur, le fameux Logitech Media Server et nos clients vont s'y connecter et s'y annoncer en tant que lecteur. On va donc pouvoir connecter autant d'appareils que l'on souhaite sur notre serveur sans qu'on ait quoi que ce soit à gérer depuis celui-ci au niveau des clients connectés. Donc la première chose qu'on va faire ça va être de déployer notre serveur, de vérifier son fonctionnement et ensuite nous allons déployer un client Raspberry Pi. Donc comme d'habitude nous sommes sur notre installation Open Media Vault de laboratoire sur laquelle je suis déjà connecté en SSH ici. Je vous ai préparé sur le GitHub de Tonton Jo déjà la petite commande que vous pouvez réutiliser afin de démarrer ce container. Et à propos du container que l'on va utiliser, on va utiliser celui de LMS Community qui nous permet donc de déployer le container Logitech Media Server en moins de temps qu'il ne faut pour le dire grâce à Docker. Au niveau des petits éléments importants à noter ici, on nous dit qu'il est nécessaire de faire un mapping 1 unième, c'est-à-dire de ne pas changer ni les ports qui se trouvent là, ni les ports qui se trouvent de ce côté-ci. Donc laisser la configuration des ports tels quels sans y toucher. Donc on va directement aller déployer notre container Docker à l'aide de la commande que je vous ai préparée et en l'adaptant évidemment un petit peu à notre configuration et à notre infrastructure. Donc pour ce faire, on va éditer notre ligne de commande pour que celle-ci matche avec notre infrastructure. Donc dans ce cas, notre donnée de configuration se trouve à ce chemin-là. On va donc éditer ceci pour que cela ait là. On va tout mettre dans un dossier qu'on va appeler LMS, donc Logitech Media Server. On va ensuite lui indiquer le chemin auquel se trouve notre musique. Donc dans ce cas-là, nous avions déjà tout mis dans ce dossier-là. On va donc y réindiquer ce chemin. Et puis concernant le dossier Playlist, je n'en ai pas. Je vais donc tout simplement supprimer cette ligne ici. Voilà, notre commande est prête. Et évidemment, avant de l'exécuter, il vous faudra vous assurer qu'aucun des ports demandés ici n'est utilisé, sachant déjà que l'on ne pourra pas l'échanger côté Logitech Media Server. Il vous faudra de toute manière l'échanger, si cela est possible, du côté des autres services qui les utilisent déjà. Donc on va démarrer notre container en exécutant notre commande. Je me rends compte d'une petite correction en l'exécutant. Le serveur démarrait en mode interactif. J'ai modifié la commande pour qu'il démarre en mode daemon, donc en mode service. Et je vais directement aller corriger la ligne de commande ici, qui est fausse de ce fait. Voilà qui est fait. Et on va redémarrer notre serveur. Évidemment, un container existe déjà. Voilà, on va aller le supprimer. Et nous pouvons enfin redémarrer notre container correctement en mode daemon. Voilà qui est fait. Notre container a démarré. On doit maintenant, à présent, pouvoir y accéder sur son interface web. Chose que nous allons tout de suite aller voir. Donc l'interface web de notre Logitech Media Server va évidemment se trouver à l'adresse IP de notre NAS Open Media Vault, dans notre cas, ou dans votre cas, à l'adresse IP de votre hôte de cœur. Et dans ce cas-là, on va aller sur le port 9000, qui est le port de l'interface web de Logitech Media Server. Et on voit ici que l'on a déjà notre serveur qui est démarré et accessible. Il nous trouve 9 albums et 59 chansons. Donc il a détecté notre musique. Donc si on va dans les artistes, on trouve l'artiste que j'ai mis dans les dossiers. Donc pas de souci de ce côté-là. Notre serveur fonctionne. On ne peut pas venir jouer de la musique déjà, parce que tout simplement, il n'existe pour le moment aucun lecteur. Ici, on voit, il nous dit, votre lecteur n'a pas été détecté. Donc on va à présent aller déployer un lecteur. Pour ce faire, on va se servir d'un petit Raspberry Pi avec RaspiOS que j'ai déjà installé, sur lequel on va venir installer le client. Donc nous allons nous connecter sur notre Raspberry tout neuf. Et nous allons à présent venir y installer et configurer le client. La première chose que nous avons à faire, c'est d'aller chercher la dernière version qui existe. Pour cela, on va se rendre sur le site web que je vous mettrai évidemment à nouveau sur GitHub. Et d'aller identifier la dernière version de SqueezeLite, car c'est SqueezeLite que nous allons installer, qui est disponible pour votre version. Donc en l'occurrence, pour nous, on a besoin de la version ARMHF. Donc en l'occurrence, nous aurions besoin de celle-ci qui date du début de l'année 2022. Une fois que vous avez identifié la version qu'il vous faut, vous pouvez faire clic droit, copier le lien. Maintenant que nous avons identifié la version que nous souhaitons télécharger, on va tout d'abord créer un nouveau dossier SqueezeLite dans lequel nous allons venir nous placer ensuite. Nous allons ensuite récupérer l'archive qui nous intéresse à l'aide de la commande wget, et en collant le lien menant vers notre archive, en prenant soit d'enlever les quelques derniers caractères qui forment SlashDownload afin de télécharger notre version. Donc à présent, nous devrions avoir ici un dossier SqueezeLite dans lequel se trouve notre archive. C'est tout à fait juste. Nous allons maintenant devoir décompresser notre archive. Pour cela, on va se servir de la commande TAR que l'on colle maintenant. Faites attention à ce que le nom de ce fichier ici soit évidemment identique à celui que vous avez là. On décompresse et à présent, nous devrions avoir notre petit binary SqueezeLite qui est existant. On va à présent copier cette binaries dans les binaries de notre Raspberry à l'aide de la commande suivante. Donc on va en sudo déplacer SqueezeLite dans SlashUser SlashBin. C'est chose faite. Et à présent, on peut vérifier que SqueezeLite répond à nos demandes à l'aide de la commande SqueezeLite qui devrait nous lister ici les périphériques de lecture disponibles. Donc c'est tout à fait le cas. SqueezeLite nous répond. À présent, nous allons devoir configurer notre service. Pour cela, on va utiliser la commande suivante sudo nano etc systemd system squeezeLite.service On se retrouve évidemment dans un fichier tout neuf dans lequel on va venir créer la configuration de notre lecteur. Dans ce fichier, vous allez donc insérer les informations suivantes. On va créer un service qui va s'appeler SqueezeLite. Et lors de son démarrage, il va utiliser notre carte audio Headphones. Donc ici, si vous souhaitez utiliser un autre périphérique audio tel qu'une carte qui serait mise sur votre Raspberry, vous devrez venir modifier cette valeur-là. On va l'appeler PlayerOne. Et le serveur se trouve à l'adresse 10.0.0.171 qui est notre serveur hôte Docker LMS. Donc dans ce cas-là, vous avez vu, vous n'avez pas besoin de configurer de port ou quoi que ce soit. Tout simplement en rentrant l'adresse IP ou du coup le nom d'hôte de votre serveur. Cela va fonctionner. On va donc enregistrer ce fichier et nous pouvons à présent quitter l'édition. On va maintenant directement activer notre service à l'aide de la commande suivante. Et nous allons démarrer notre service afin de vérifier que tout se déroule bien. C'est tout à fait le cas. Notre service a redémarré correctement. Nous n'avons pas eu d'erreur ici. Et si l'on revient dans Logitech Media Server, normalement, nous devrions constater que notre lecteur s'est connecté. C'est tout à fait le cas. On voit à présent que notre lecteur 1 est disponible. Et l'on peut à présent venir dans les artistes, lancer la lecture de notre musique. Et celle-ci se met à jouer sur notre lecteur réseau. La manipulation à faire du côté des Raspberry est à réitérer pour chaque lecteur que vous souhaiteriez connecter. Il ne vous reste plus qu'à mettre en place ces Raspberry à l'endroit où vous souhaitez vous créer votre système multi-room. Voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo sur l'installation et le démarrage d'un container Logitech Media Server et la connexion de clients. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Comme d'habitude, je vous invite également, si vous le souhaitez, à rejoindre la communauté sur Discord. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada